coucou tout le monde j'espère que vous allez bien voici la vidéo 2 ou 3 je sais plus comment je les ai noté enfin le cours qui va traiter de la carte de l'isolement et de la carte delta la carte numéro 3 cette carte d'isolement l'isolement c'est la solitude c'est la retraite la captivité la soumission là on parle de l'estomac et des intestins des nerfs ben en fait c'est l'isolement c'est toute l'anxiété en fait donc moi je prends ça un peu comme ça donc c'est pour ça que c'est un peu voilà on est anxieux quand on se sent seul on en souvent enfin si les nerfs c'est en toutes ces maladies là donc là on il ya vraiment une notion d'axe mais c'est pas c'est pas un isolement complet enfermé parce qu'il ya quand même la possibilité de sortir alors ça représente le divin non niveau couleur je vais m'avancer peut-être un peu voilà donc le 2 c'est vraiment la dualité l'opposition limitation le conflit l'enfermement dans les épreuves c'est à dire qu'on risque voilà d'avoir une situation qu'on sait pas gérer et en fait elle va nous enfermer complètement et du coup elle va devenir même on va dire un toc voilà elle va revenir sans cesse sans cesse au niveau caractère basse et repli sur sur elle même un quelqu'un de deux solitaires mais dans quelques parce que moi aussi j'aime bien ma solitude mais c'est vraiment là quelqu'un de taciturne quoi je veux dire qu'il n'y a pas qui trouve pas de plaisir en fait moi pour moi voilà donc après au niveau c'est un isolement volontaire voilà après c'est quelqu'un de nerveux ça peut on peut parler des maladies contagieuses aussi un parce que la mise en quarantaine c'est un isolement sur le plan affectif c'est un manque total de communication et une solitude vraiment pesante et on est en fait on est responsable là de son isolement avec cette carte voilà il ya un tumulte intérieur qui fait que eh ben on s'enferme nous même en fait matériellement c'est des difficultés pour pour prendre les choses en main donc voilà si on sort pas de ça sa passivité si on regarde les choses se passer les factures si on ne traite pas les factures ou les problèmes qui arrivent eh ben la situation s'aggrave au niveau fonction au niveau pro c'est la fonction publique c'est tout ce qui est administratif pas d'évolution au niveau travail c'est que tu stagnes t'es là sans être là des métiers avec aucun rapport humain voilà c'était voilà c'est boulot métro dodo quoi au niveau spirituel ben c'est quelqu'un qui a renoncé à tout donc il renonce aussi voilà c'est un découragement qui est déjà fait ça peut être aussi pour quelqu'un qui vient d'être en retraite qui est qui supporte qui auraient du mal à supporter la retraite voilà et ben faut se mettre à l'écoute en fait c'est des gens qui écoutent pas parce qu'ils s'écoutent pas souvent donc voilà pour l'isolement après alors la carte delta que j'aime beaucoup je trouve que c'est une carte qui est très très lumineuse dans le dans le jeu c'est le père la clairvoyance dieu l'acceptation l'harmonie le coeur les artères le plexus solaire la vie et le troisième oeil le violet c'est le mystère le triangle ça représente tout ce qui est le tout puissant la sainte trinité voilà l'oeil c'est un peu c'est l'oeil de la connaissance c'est là qui voit tout le passé le présent le futur donc une grande force d'analyse l'essence de vie les trois rayons ça fait trois fois trois ça fait neuf ça représente la sagesse dans le dans le jeu je ne l'ai pas là il est dans mon tas je vais pas le chercher sinon là j'ai perdu du temps et la vidéo va durer trois heures donc les trois rayons c'est la lumière la sagesse et la foi enfin les trois rayons enfin où les trois flèches j'espère il n'y a pas trop de reflets et le blanc c'est ce qui est immuable ce qui ne change pas voilà 3 c'est le c'est la création c'est la conception de la loi divine 3 la loi des séries l'organisation de l'activité l'unité principale divine se manifeste dans toutes choses voilà ce que représente cette carte donc voilà moi c'est vraiment tout ce qui équilibre calme réfléchie c'est la carte de l'intuition puisque c'est le troisième oeil c'est quelqu'un qui sera serviable qui sera docile alors fait attention aussi aux cartes qui les entourent parce que tu peux être docile ça peut être positif ou ça peut être qu'est ce que négatif souvent ben c'est un don c'est les dons de guérisseur aussi quelqu'un qui conserve ses convictions aussi quelqu'un qui aspire à la spiritualité jeune et vertueux 1 sur le plan affect bah c'est un plan c'est un amour platonique religieux c'est une dévotion je dirais que celle là un peu moi je la je l'associerai peut-être à la papesse un peu dans le par rapport au tarot ben après c'est les filles en scène c'est la stabilité au niveau matériel au niveau pro c'est la voyance l'ésotérisme l'église tout ce qui est religieux et aussi quelqu'un qui est qu'un statut qui est bien assis dans sa vie sociale voilà bah c'est une inspiration profonde et sincère à la spiritualité le courant universel l'harmonie avec le cosmos et le quotidien la foi fait partie de son quotidien voilà ça c'est pour moi c'est une carte d'une personne qui est sûr d'elle mais pas mais pas dans l'ego enfin pas dans l'égocentrique non plus voilà donc pour moi ces deux cartes voilà ça c'est vraiment le côté isole pardon ah zut on va prendre celle là c'est pas grave ouais là c'est vraiment le troisième oeil le la divine loi l'unité l'équilibre le calme la lucidité et ça représente l'intuition donc tout ce que moi comme je la rattache à l'intuition voilà je vais avoir tous les mots clés qui vont s'y accompagner et comme à la rigueur ça moi je l'associe à la papesse donc la papesse au niveau sexuel ben voilà une papesse c'est pas marié c'est platonique c'est vraiment ça serait vraiment quelqu'un ouais qui pense par l'esprit en fait voilà là l'esprit a beaucoup d'importance le cosmos tient une place voilà puis ben et là l'isolement mais c'est vraiment l'isolement c'est toi qui t'isole quoi c'est pas les autres qui t'isole enfin après faut voir les autres cas mais voilà mais par contre il ya il ya une solution il ya de l'espoir dans ses pas fermés la situation n'est pas opaque n'est pas fermé puisque le le cube est ouvert donc alors en donc voilà donc après on en jure met mes petites cartes un petit peu à peu près moi j'ai mis l'homme et la femme après là on reste voilà donc là énergétiquement l'isolement bah c'est qu'il ya aucune énergie c'est de la passivité s'il ya aucune action on est bien d'accord là si votre fin après ça dépend toujours de la question là il n'y a pas là enfin si on parle d'évolution pro par exemple parce que celle là parle d'évolution bala l'évolution n'y en a pas il n'y a pas il n'y a pas d'échange voilà ce que vous êtes seul donc si t'es tout seul il n'y a pas d'échange si c'est logique voilà pour cette carte là là c'est l'épreuve non pas excusez moi je me suis trompée de cartes là avec ce qui est épreuve et ben voilà tu vas passer où tu vas vraiment te sentir seul tu vas te replier sur toi même et ça va être une épreuve aussi pour toi voilà c'est quand même pas super joyeux quoi mais la carte est noir déjà la couleur faut pas non plus là pareil 1 1 si vous avez ça pour une relation sentimentale l'isolement bas si vous êtes célibataire bas faut aller chercher l'amour 1 et si vous êtes en couple vous êtes en avec quelqu'un mais que physiquement en fait vous partagez rien c'est chacun de son côté mais ça veut pas dire vous vous aimez pas voilà c'est chacun s'isole mais du coup comme il n'y a pas de la commune est la communication est stérile il n'y a rien il ya enfin il y en a même pas donc donc là le but c'est de sortir son isolement pour trouver l'amour je partirais moi comme ça après c'est en faisant des tirages en regardant les lectures etc vous allez évoluer à moi je vous donne les bases je vous dis comment moi je travaille et c'est ça reste que mon interprétation personnelle etc il n'y a rien de je me suis basé aussi un peu sur le livre parce que je veux pas je veux pas trop influencé je veux rester quand même dans l'axe du jeu après moi j'adapte le jeu à moi à mes ressentis à mon intuition à mon expérience quand je les ai dans le tirage souvent ça veut dire ça souvent voilà après on reste donc voilà un sur posé celle là et après bah pour la richesse en c'est pareil hein là l'abondance a fait terrible parce que ça c'est cette carte là c'est vraiment une carte passive vous bougez plus quoi c'est stagnant vous regardez voilà là vous regardez vos économies défiler ouais en fait vous êtes riche ouais super mais t'en fais quoi ta richesse bah rien rien parce que elle est pas elle est pas dans l'énergie d'une action donc voilà donc voilà bon bah après l'homme niveau caractère voilà un homme femme ça reste bah ça reste une personne qui s'isole facilement car elle même je dirais même moi tendance à se victimiser un petit peu voilà à rester ni dans le passé ni dans le présent ni dans le futur à subir sa vie quoi voilà ensuite avec la carte delta ben là c'est là moi je la trouve très c'est fin quand vous la regardez c'est une carte qui est déjà positif la carte delta donc si vous l'avez avec l'amour voilà après par contre si vous avez la femme comme c'est une carte 3 ça veut dire qu'il ya peut-être dans votre cercle dans votre couple il ya peut-être une troisième personne après ça dépend de la question et de l'entourage des cartes je me trompe encore c'est pas possible euh je reviens sur la carte delta pour pas m'éparpiller voilà donc après c'est tout ce qui est mal sérieux c'est voilà moi c'est l'homme c'est une bonne relation si vous demandez comment être votre couple voilà si vous sortez ça c'est quand il ya une harmonie il ya une équilibre c'est c'est calme voilà il n'y a pas de tumulte il n'y a pas de dispute c'est quelque chose c'est une carte positive donc voilà si on l'a on revient si on l'a avec l'épreuve 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 ben l'épreuve c'est un peu c'est que vous allez réussir à passer l'épreuve sans difficulté parce que vous êtes équilibré vous êtes lucide vous avez des convictions et vous avancez sur ce chemin là bien voilà les épreuves ben vous en êtes conscient il y en a toujours ça nous permet de grandir ça nous permet d'apprendre et du coup voilà moi je l'interpréterai un peu comme ça et ben la richesse c'est voilà c'est une bonne carte c'est stable voilà c'est c'est les finances elles sont saines donc mais tout après ça peut être la richesse intellectuelle etc ou par exemple si vous avez ben cette femme là va m'apporter beaucoup de fermes comme ça c'est pas évident parce que la vidéo ça fait voilà c'est une relation qui va être enrichissante qui va être saine qui va être calme vous serez pas dans le tourment vous allez vous comprendre vous avez peut-être les mêmes convictions les mêmes inspirations spirituelles voilà donc elle va vous enrichir cette personne et dans le positif voilà et c'est c'est une relation qui va être vrai voilà et après ben avec l'énergie un delta l'énergie c'est l'action donc c'est une action qui est positive c'est là c'est ça confirme vraiment si vous est ce que j'ai le don de guérisseur vous c'est dans ces deux cartes là est ce que je dois travailler dans le bien-être voilà là c'est quand même une réponse c'est un oui 1 on va dire voilà vous êtes à votre place dans votre métier dans votre profession vous êtes assis voilà c'est bien et et voilà ce que je voulais vous dire de deux sens sur ces cartes là 1 donc voilà l'isolement l'isolement et la delta c'est un peu moi je dirais un oublié et si vous voulez le 2 c'est vraiment la dualité donc mais si il ya un moment faut prendre les armes faut combattre et là il n'y a rien du tout là tu te regardes face à l'autre t'as pas encore tu t'es pas t'as pas encore dégainé là tu fais les ouais tu bouges pas là pour l'instant il ya tout le voilà celle là c'est vraiment le 3 quoi donc le 3 c'est vraiment ce qui est troisième oeil tout ce qui est mystère fin ouais c'est on a ouais je sais pas comment je pourrais dire d'autres c'est vraiment ouais l'équilibre l'harmonie et la réflexion moi c'est vraiment ces mots clés là qui me reviennent pour ces cartes et après vous les associer avec avec les autres cartes par rapport aux mots qu'on a qu'on a pu employer toute la toute la semaine donc là si vous avez cette carte là c'est une carte qui est très très spirituel si c'est un côté c'est le côté très spirituel voilà du jeu quand même la méditation delta le troisième oeil la la foi voilà donc si la personne dit bah qu'est ce qu'il faut que je fasse pour que ça aille mieux dans ma vie et vous sortez vous sortez ça mettons mais la femme voilà c'est la consultante elle sort ça 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 c'est vraiment travaux remets toi mets toi en méditation retrouve ton enfant intérieur pour voilà pourra trouver de la sagesse la lumière en toi et ta foi voilà là ça vous voilà ça invite à la réflexion quand même et au calme voilà où c'est une personne aussi si vous sortez ça voilà la consultante c'est quelqu'un qui trace qui sera spirituel qui sera assez ouvert sur l'isotérisme sur ses croyances là voilà donc voilà bon ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis bas à la prochaine on fera la carte numéro 4 et la carte numéro 5 qui est que j'ai pas rangé que je sais pas parce que je les connais pas par coeur par coeur encore enfin c'est pas d'une importance capitale un 4 à bassa sale mensonge toi c'est une on peut faire beaucoup de choses donc le 4 c'est carré voilà on ne cherchait pas voilà le nombre 4 c'est vraiment quelque chose de carré j'avais passé à 3 4 5 zut et l'eau l'eau c'est vraiment là voilà ces cartes là voilà le mensonge c4 c'est carré aussi donc travailler sur sur ça et l'eau c'est vraiment tout ce qui est la réverie etc la purification aussi voilà là après il ya des il ya quand même un équilibre aussi un voilà il ya quatre on est entouré donc voilà là c'est une carte de réflexion on va là le mensonge voilà c'est une mensonge donc voilà qu'est ce qu'elle vous inspire cette carte notez tout sur un papier et pour la prochaine vidéo je vous dirai comment je la vois et voilà je vous fais de gros gros bisous je vous embrasse très très fort plein de petits bonheurs dans vos vies bisous bisous merci